Sabiorn, maintenant que vous êtes débarrassé de vos nuisibles, si nous buvions un peu de votre hydromel ? Faites comme chez vous, Milord. C'est mon meilleur breuvage. Je l'appelle... Je vais juste regarder quelque chose... La cubée spéciale d'hydronique. Je pense que vous la trouverez fort agréable au palais. Oh, arrêtez, c'est d'hydromel. Pas un vin qu'il faut déguster à petite gorgée. Par les huit. Qu'y a-t-il là-dedans ? Je... je l'ignore. Que se passe-t-il ? Vous m'aviez assuré que cet endroit était sans danger. Je veillerai à ce qu'on vous mette les fers jusqu'à la fin de vos jours. Non, pitié. Je ne comprends pas. Sinon, Sidio, jamais je n'aurais dû faire confiance aux gens d'ici. L'endroit est devenu une porcherie. Je vous en supplie. Pitié. Ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai l'impression que je vais pouvoir... Mon salaire, je vais pouvoir... Vous prenez les commandes pendant que je règle cette histoire. J'en serais ravi. Et vous, vous me suivez à Fort Dragon. La mémoire devrait vite vous revenir dans les prisons de la ville. Avancez. Je vous assure que c'est un terrible malentendu. Allez ! Au revoir, Sabiorn. Ça n'aurait pas pu mieux se passer. Il me faut jeter un coup d'œil au livre de Sabiorn. Alors comme ça, ma veine en veut au partenaire secret de Sabiorn, hein ? Pas de problème. Vous pouvez fouiller le bureau de Sabiorn. Vous trouverez la plupart de ses papiers dans le secrétaire. Tenez, ça devrait vous aider. Et vous n'avez jamais parlé de ce fou qui vit dans les tunnels. Ah bah évidemment. Qu'est-ce que vous comptez faire au sujet de ces endroits ? On va commencer par en changer le nom le plus tôt possible pour l'appeler l'hydromèlerie ronce noire ouest. Ça, c'est la partie de ma veine. Moi, je suis chargé de faire en sorte qu'on ne soit pas à court d'hydromèles. Et c'est exactement ce que je vais faire. Si vous passez dans le coin, et si vous avez besoin de refourguer quelque chose, prévenez-moi. Ok, bon. N'oubliez pas de parler de moi, ma veine. Alors, attends. Faut que je monte, non ? Mais pousse-toi, connard. Je n'arrive pas à le croire. Ça a marché. Ok, billet à ordre. Ok, billet à ordre. Ah merde. Je ne sais pas si ça vaut plus de points, un projetage d'experts ou... Bon, ben oui. ... Oui. Tiens, voler, guéridon. C'est quelque chose dedans ? Non. Il y a une bourse là, putain, mais il y a tellement de pognon que je ne sais plus quoi en faire. Alors, attends. Inventaire. Billet à ordre. Vous trouverez dans la caisse si jointe le dernier règlement, comme nous en avons discuté. L'hydromèlerie d'hydroning devrait commencer à brasser au maximum de sa capacité de production. En réponse à vos inquiétudes concernant l'ingérence de ma veine ronce noire, je peux vous assurer que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour garder à distance ses biens et ses petits camarades. C'est le début d'un bel avenir fructueux pour nous deux. Allez, pousse-toi, pousse-toi. Tablier de forgeron. Des bouquins, des bouquins, des bouquins. Bon, ce n'est pas bon d'avoir des trucs volés, mais quand ils seront chez moi, je ne pense pas qu'ils vont venir me les prendre. Je ne sais pas combien il y a de bouquins. Il y en a certainement des très rares. Je sais qu'on peut en avoir plusieurs en double. Par contre, c'est chiant qu'on soit obligé de se farcir le bouquin ouvert. Je ne sais pas s'il y a un moyen de l'éviter. Alchimie, ok. Il y a encore un bouquin là. Bon, ça par contre... Qu'est-ce que c'est comme truc, ça ? Ok. Ah merde, non, je ne l'ai pas pris. Ok. Bon, on va voir... Ma veine. Mais non, mais je ne veux pas... Tiens, est-ce que j'ai des trucs à récupérer là ? Non. Non, mais j'en viens là, je crois. En général, j'évite de... De voler des trucs que je vais utiliser. Par contre, les bouquins... Attends, je ne sais pas si il va me faire chier. Donc, je sauvegarde. La vie de Berenzia. La vraie Berenzia. La grande guerre. Encore. Ok. Je n'arrive pas à le croire. Ça a marché. Bon. Eh bien, on va aller voir... On va aller voir ma veine. Mais d'abord, je vais aller... Vider ma... Mon inventaire. Parce que tous les trucs volés là, c'est pas bon. Parce que même si... Il paraît que la garde de l'aube est en pleine réformation. Ce sont des chasseurs de vampires. Alors, réformation... C'est pas réformation. Il a bien dit réformation. J'imagine qu'il n'aurait pas fait une faute pareille. C'est pas une faute d'inattention et tout ça. Ou on rajoute une lettre ou on en oublie une. Comme tout à l'heure, Brassin, j'imagine que c'est... C'est un accident. C'est un accident. Alors ça... Arquet... Bon, ça je vais garder. De toute façon, ça pèse 2 kilos. C'est... C'est acceptable. Tiens, on va se débarrasser des poisons. Enfin, débarrasser. Parchemin non, nourriture, ingrédients aujourd'hui. Tiens, on va goûter. Résiste au choc. Résiste au choc. Ok, c'est divers. Est-ce que j'ai des trucs là ? Ah, les lingots. Voilà. Ce n'est... Ah non, c'est... Résiste au choc. Je ferai le tri, certainement, hors caméra. Quand j'aurai aménagé, on pourra ranger de manière un peu plus... Un peu mieux. Alors, où est-ce que je dois aller ? Non, ce n'est pas à la guide des voleurs que je dois aller. Où est-ce que je dois aller ? Ici. On va voir tout ce qu'est... Ah non, il m'a redit de sortir. Connard, non. Mais ta gueule, tu m'as aidé, connard ! Tu m'as aidé, connard ! Moi, je ne suis pas très fier de l'avoir fait, mais... Est-ce que c'est en haut ? C'est toujours un plaisir de rencontrer d'autres Nordiques. Vous vous battez contre l'Empire, j'imagine ? Oui ? Ah ! J'ai fait mon boulot, voici les informations demandées. Ça ne m'apprend pas grand-chose. La seule chose qui pourrait identifier le partenaire de sa Bjorn est cet étrange symbole. Oui, j'ai déjà vu ce symbole avant. Eh bien, quelle que soit la signification de ce symbole, ils vont regretter de s'être mesurés à moi. Vous devriez apporter cette information à la guilde des voleurs sur le champ. Il y a aussi la question de votre récompense. Je pense que vous trouverez ceci à la hauteur de votre peine. D'acte de fer pieuse. Ok, donc il faut que j'aille voir... Hors de mon chemin. Mais putain, mais tu pourrais être correct ! Bon, je vais aller voir... Brignolf. Non, non, je ne sors pas. Non, je ne sors pas. Ah bah non, je vais aller... Là, ce sera plus simple pour trouver la guilde des voleurs. Et là, je n'ai pas à chercher. Où il est Brignol ? Il paraît que le pauvre Sabiorn a été envoyé dans la prison de Blancherive. Quel triste coup du sort. Un sacré coup de chance pour Maven. Exactement. Vous commencez à comprendre comment fonctionne notre petit arrangement. Maven nous a informé que vous aviez trouvé quelque chose sur place. Une chose importante pour la guilde, peut-être ? Il y avait le même symbole du Lumidor. Alors, ce n'est pas une coïncidence. D'abord Aringot et maintenant Sabiorn. Quelqu'un essaie de nous éliminer en montant Maven contre la guilde. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Mercer croit tenir le moyen d'identifier cet empêcheur de tourner en rond. Il veut vous voir sur le champ. Je ne traînerai pas si j'étais vous. Je ne l'ai jamais vu en colère à ce point. Bon, alors déjà, on va voir l'inventaire. L'arme qu'elle m'a donné. La dague de fer pieuse. Les mormes vivant de niveau 3 fuient pendant 30 secondes. Ok. Bon, ben moi je vais arrêter là. Je pense qu'on a bien avancé. On va voir là. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai un niveau donc je ne peux pas regarder. Est-ce que je peux... Ok, bon. Je vais sauvegarder. Ok. Je ne sais pas si il y a des trucs pour s'entraîner. Et... Ok. Mais putain, qu'est-ce qui me pousse là ? Mais je ne comprends pas pourquoi... Bon, je ne comprends pas. J'ai un bug, là, ce n'est pas possible. Bon, non, tant pis. Qu'est-ce qu'il met comme flèche, lui ? Des flèches en fer, ok. Bon, ben je vais arrêter là. Donc, merci d'avoir regardé. Au revoir. Bon, bon. Bien joué. Sous-titrage ST' 501,